Hello ! Donc oui je sais ça devrait être interdit de tourner des vidéos avec cette tête là mais je vous explique Aujourd'hui on va faire une espèce de crash test finalement je crois qu'on dit comme ça J'ai acheté la nouvelle palette de Eyo Coralie que je voulais vraiment énormément Sa première palette réunissait toutes les couleurs que j'aimais vraiment tout mon univers Finalement c'était ultra simple pour moi de me maquiller avec ça parce que je l'emportais vraiment partout Et j'avais vraiment toutes les teintes dont j'avais besoin Donc j'ai longuement hésité à prendre du coup ces nouvelles palettes Mais je l'ai fait pour la seule et bonne raison que finalement ce duo de palette fonctionne avec sa première palette Donc en fait les teintes peuvent s'assortir Je suis pas du tout le genre de personne qui achète du maquillage en un temps normal j'en achète vraiment jamais C'est plus du maquillage qu'on va m'offrir sa première palette C'était la première palette de maquillage que j'ai acheté de ma vie Donc là je me suis dit en plus c'est une édition limitée donc faudrait pas quand même que je regrette dans le futur de ne pas l'avoir acheté De toute manière je pense pas être déçue donc je me suis dit let's go je la prends J'ai ici le colis Beauty Bay que j'ai reçu J'ai été très surprise parce que je pensais que les palettes seraient plus grosses Elles sont vraiment toutes petites Comparé à celle là on peut voir quand même la différence qui est ma foi prééminente Donc comme je disais tout à l'heure c'est un duo de palettes Donc d'un côté on a la palette plutôt avec des tons rosé, bleuté, pastel qui s'appelle donc Douce Romance Personnellement ma préférée Et de l'autre côté on a nébuleux, nébuleux, nébuleux secret c'est ça ? Je pensais que c'était nébuleux, bon autant pour moi Bon la deuxième qui est plutôt voilà, plutôt dans les tons verts, les tons sombres finalement C'est palette à revoir le thème du journal intime Sur les petits anneaux ici qui peuvent rappeler le journal intime Ou encore les petits éléments comme ici les petits cadenas On a notre petit cadenas ici Et je trouve que les éléments sont vraiment très jolis, c'est un peu relié fait Quand on sort tout ça, nous avons le papier bulle pour protéger les palettes Et bien sûr mesdames et messieurs les deux palettes séparées par ce petit papier Je vais vous les montrer une par une Voici la première palette Le design, juste la pochette de la palette est magnifique Je vous laisse voir l'intérieur Donc c'est des pigments pressés donc il y a 8 x 1,5 g Donc elle a dit que c'était moins que son ancienne palette Mais c'était surtout pour respecter toujours cette idée tarifaire Parce que voilà, c'est deux palettes et non une Pour la deuxième Qui est voilà, toujours dans le même thème Dans la même finalement configuration Sauf que celle-ci est complètement violette et dark Et celle-ci est plutôt très féérique et rose Donc quand on ouvre Voici pour les teintes de cette nouvelle palette Donc nous sommes le 2 novembre Et j'ai une soirée Halloween ce soir Ça n'a aucun sens Parce que Halloween s'est passé Mon costume sera Draculaura Cette vidéo risque de sortir courant décembre Parce que je filme beaucoup de vidéos Et je n'ai pas le temps de les monter Donc il y a moyen que Halloween ne soit plus du tout d'actualité J'hésite entre respecter à la lettre le make-up du coup de Draculaura Ou alors un petit freestyle Je vais commencer par mettre un petit fond de teint J'ai jamais su s'il fallait mettre le fond de teint sur le visage Ou alors sur la main Ou je ne sais où Mais moi je le mets comme ça Parce que je trouve ça plus simple Enfin je ne sais pas Maintenant que notre teint est fini Je vais de ce pas regarder les photos que j'ai enregistrées Ce make-up là c'est exactement celui que Draculaura porte Mais moi je ne le trouvais pas nul Je trouve qu'il est bien Mais comme j'avais envie d'utiliser plusieurs teintes finalement Des palettes Je trouve ça dommage De faire juste un trait quoi Donc je vais faire le trait du haut Qui fait un peu eyeliner au fard Sans eyeliner du coup Parce que je n'ai pas d'eyeliner rose Le faire avec Superstar Voilà pour ce qui est du fard Superstar Donc je pensais qu'il serait beaucoup plus opaque Donc je ne sais pas si c'est juste que En fait c'est un fard très en transparence Ou moi qui suis trop foncé Je vous avoue je ne sais pas trop Je vais le foncer en fait Avec Pink Gum Que je vais mettre surtout vers le Plutôt vers le bas Pour accentuer la La démarcation finalement J'ai dessiné ma forme Ici c'est un peu plus bas Donc je vais peut-être essayer de le remonter après Avec de la base Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé avec mon mini pinceau Je vous avoue Alors là C'est assez compliqué Je vous avoue que je suis en train de broser Parce que la plupart de mes pinceaux sont à Paris J'aurais peut-être dû en prendre plus Parce que je savais que j'allais me maquiller Mais bon La vidéo s'est coupée Je vous avoue Je ne sais pas depuis combien de temps Ça ne filme plus Mais j'espère que vous avez quand même L'entièreté des rushs Je vais mettre Sur la partie que j'ai laissée Bien sûr en blanc Je vais mettre le fard Regina Alors je ne sais pas si je le mets Sur l'entièreté Ou alors est-ce que j'essaye De faire un truc un peu stylé Puisque je mets Je vais déjà essayer de mettre Regina au centre Pour voir ce que ça donne Elle est vraiment trop kiki comme tante Je pense que je vais mettre Regina sur le centre Ainsi que la partie extérieure Et sur la partie intérieure Je vais mettre le fard Passion Qui est un rose plus foncé Voilà Comme ça ça fera Plusieurs teintes Je pense que ça pourrait Que ça peut plutôt être stylé Moi qui voulais respecter Le make-up original De De Draculaura C'est un peu raté Voilà pour Regina Comme prévu Je vais mettre Passion Plus au centre Je trouve quand même Que les fards sont Assez poudreux Je ne sais pas si c'est mon Mon pinceau qui accroche Parce que Franchement je vous l'avoue Je l'ai acheté à Leclerc Il y a genre 6 ans On va faire Entrée de liner Simple Je pense qu'il va aller jusqu'ici Et il va remonter En fait je devrais racheter un liner Parce que je vous avoue Que moi mon liner Il vient de chez AliExpress Let's go Je ne peux pas faire Genre des trucs Assez pointus On va dire Genre mes pontes Elles sont toutes moches Bon je vous avoue Que là je ne me vois pas faire mieux C'est pas hyper droit Mais nique sa mère J'allais vous dire Que j'aurais bien aimé Faire du coup Le creux Enfin J'aurais bien aimé Faire l'intérieur En blanc Comme sur la photo Indiquée Le problème c'est que En fait je n'ai pas mon crayon blanc Je crois que je l'ai laissé à Paris Je pense juste Que je vais rajouter du fard Pinkum Là juste Dans le creux Pour encore plus accentuer La démarcation de couleur Là tout de suite Je trouve que c'est plus accentué Je trouve que c'est plus logique Du coup En fait on va y aller En total freestyle Je voulais vraiment suivre l'image Mais ça ne va pas être possible Parce qu'il manque vraiment la moitié Que ici Dans le creux Je vais venir mettre Le fard 2009 Une opacité T'as peur Et je vais le mettre Ici dans le creux Oh j'adore Je suis complètement fan Oh là là Mais l'opacité De ce fard Elle est genre magique Mon achat est rentabilisé Juste par le fard 2009 Genre vraiment Je ne sais pas si vous voyez Mais Oh là là Donc je vais mettre des crayons Un peu rosés Donc là j'en ai un Qui est sympathique Ce côté là Mais en fait Je n'ai pas de Comment ça s'appelle Je n'ai pas de taille crayon Donc ça pose problème Est-ce que je ne peux pas essayer De le tailler avec mon ciseau Plus rien n'a de sens On va tester Je ne sais pas si vous allez voir grand chose Bon ça a un peu fait partir Le fard noir que j'avais mis juste en dessous Voilà voilà Je vais mettre ça en haut Je vais reprendre cette palette-ci Et je vais mettre Sweet Candy En coin interne Sweet Candy Franchement Meilleur fard ever Je vais faire Des petits pics là J'ai envie de faire un trait là Franchement j'ai trop envie Je vais faire des petits pics là Parce que j'ai envie Voilà Pour le blush Je vais mettre Le fard De la première palette Qui s'appelle Juicy 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 Ah petit capot Je vais essayer Très légèrement D'appliquer Pink Gum Également Ça se voit que Lui je l'ai démarré Et lui moins Parce que Franchement j'ai dû m'en servir Deux fois Alors que lui je m'en sers vraiment A chaque fois que je me maquille Il y passe Ça c'est obligatoire On va reprendre notre petite palette Tous Romance Qu'on a finalement Beaucoup plus entamé que l'autre Je vais essayer de Venir prélever du part Encore Superstar Du fard plutôt J'ai dit du part Avant que j'oublie Je vais juste le faire Maintenant Je vais fixer mes sourcils Pour que J'aurais bien en fait aimé Faire des petits cils De temps en temps Ce que je fais souvent C'est que je mets du mascara Et après J'appuie pour coller mes cils Entre eux Pour que ça fasse juste Des petits pics Mais généralement Quand je fais ça Je m'en mets partout Et là je vous avoue Que j'ai pas la foi De recommencer encore Si je me rate Donc on va juste L'appliquer de manière La plus simple Le contraste Entre mon visage Mes cheveux J'aimerais bien Même beaucoup Dessiner une chauve-souris Genre là Je sais pas Si je vais y arriver Je suis en total impro Je sais pas comment On dessine des chauves-souris Moi Voilà Vous pensez quoi De ma chauve-souris Je pense que je mettrais Une perle dedans Donc bim Je vais faire Un petit tampon De coeur Juste ici Donc Draculaura Elle a le tour des lèvres Noires Et l'intérieur En rouge Du coup Je vais Oula Prendre mon crayon Et je vais faire Le tour de mes lèvres Puis je mettrai Du rouge à l'intérieur Je vous laisse Pour faire ça Parce que j'ai plus De batterie Donc je vais Ménager la caméra J'ai fait Le rouge à lèvres Je me suis changée Enfin je me suis bien préparée Et j'ai mis Aussi les paillettes Et du coup Voici la fin De mon look C'est plus une inspiration Finalement qu'un cosplay exact Parce que j'avais même pas Les bons vêtements J'ai juste mis des habits Noirs, roses et blanc Donc voilà Pour ce qui est du make-up La caméra n'arrête pas De s'atteindre Donc je force Pour finir cette vidéo Mais bref Pour ce qui est de la palette Sachez que moi J'ai adoré Je trouve que les teintes Sont vraiment bien Après voilà Je les ai pas toutes testées Mais pour ce qui est De l'opacité Rien que le noir Magique Magnifique Ça correspond totalement Encore une fois A l'univers de Ayoko Rally Et c'est ça que j'aime C'est que Ayoko Rally Vraiment elle fait Des choses qui lui ressemblent Elle s'en fout un peu De ce qu'on peut penser De sa palette Du moment que ça lui plaît Et qu'elle s'amuse Dans ce qu'elle fait Elle le fait Pour ceux qui les ont Bah vous avez bien fait Je suppose que vous même Vous devez les apprécier En tout cas moi Je les adore Je sais qu'elles seront Quotidiennement dans mon sac Avec l'autre palette Maintenant je vais continuer Plus sur mon look Alors Donc Il faut encore que je mette Mes chaussures Qui sont des Une paire de buffalo blanches Que j'ai pas mises Mais pour le reste J'ai mis des espèces De gmitaines En dentelles Que j'ai acheté Sur Shane Avec des guettes roses Que j'ai aussi acheté Sur Shane Et cette chemise Que j'ai acheté Sur AliExpress Je ne commande plus Sur ces sites J'évite un maximum Mais bon En tout cas Je porte encore Ce que j'ai pu acheter Là-bas Ça c'est un espèce De corset Que j'ai eu À guérissol Il y a un moment D'ailleurs Je l'ai mis à l'envers Parce que sinon Ça rendait pas très bien Petite ceinture Avec des cœurs Qui est vraiment iconique Bref la ceinture Je l'ai eu à nose Hier Et la jupe On me l'a donnée Mais je crois Que c'est une cache-cache Voilà Je vous montre après Avec les chaussures C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti